bien bonjour à tous c'est Thierry alors on va j'ai une petite question qui a été posée par notre ami Branson alors il s'est là posé une question à laquelle je ne sens pas capable de répondre précisément comment appréhender les zones de double print que l'on peut avoir parfois autour des zones de single ou même seul en plein milieu d'un profil doit-on considérer qu'elles ont un pouvoir de réjection ou que ce sont juste des zones à combler sans possibilité d'utiliser un setup de fade j'ai répondu que pour ma part je pense que ça mettrait trop par risque en tentant de fader de telle zone car les probabilités de réjection ne sont certainement pas aussi élevées que sur les zones de single quelqu'un a-t-il déjà eu à s'intéresser au truc Thierry tu en penses quoi je serais tenté de m'intéresser à une T zone uniquement s'il y a une LVN tracée par le MP sinon je vois pas trop l'intérêt sauf à faire des pronostics de comblement un jour ou l'autre alors comme ça ça va répondre et à Branson et à une SEMA en même temps donc en fait j'ai fait une petite vidéo parce qu'on a un exemple tout à fait typique de ce que vous demandez ici sur les zones de single print que j'ai mis dans l'analyse de ce week-end d'ailleurs sur le DAX on est là donc zone de single zone de double zone de single double au dessus double en dessous ok donc on voit que ce matin la première zone de single print a été comblée qu'on a entamé presque trois quarts la deuxième zone de single print pour s'arrêter ok donc ça c'est bon ça arrive assez souvent c'est pas pour ça que ça va pas remonter d'ailleurs mais bon pour l'instant on a rejeté voilà et là actuellement le prix est ici 8275.5 en prix futur alors le market profile c'est bien mais comment voir ce qui s'est passé et ben on va regarder sur un graph bougie voilà donc ça ce sont les deux zones de single print qui sont plus petites que là bien évidemment parce qu'il a grandi le graph alors en fait donc qu'est-ce qui s'est passé on est monté on a fait une toucher ce matin à 9 heures sur le bas de la zone de single print donc qu'est ce qui se passe quand on va dire que plus de 95 % du temps au moins la première fois on a eu une réjection sur cette zone là donc qu'est ce qui s'est passé on a donc ça c'est vraiment un bon trait d'apprendre donc 8213 5 8215 c'est à dire trois tic donc un point et demi uniquement avant que ça redescende complètement et en fait quand on serait rentré pile poil sur le sur la zone 82313.5 on est descendu jusqu'à 8291.5 donc faites le calcul vous avez vu que c'est quand même pas mal c'était 12 points de prix non 20 points de prix pardon je n'ai pas de bêtises 91 à 313 voilà 91 1 11 donc 22 points 22 points et demi même de prix donc en futur 40 tic pas mal et même en cfd par exemple et ben 22 points c'est toujours bon à prendre donc ça c'est la première des choses ensuite qu'est ce qu'on a fait on y est revenu deuxième fois où là on a été comblé comme la plupart du temps cette zone de single print même si des fois on peut rejeter une deuxième fois là ça n'a pas été le cas donc on est monté pratiquement en haut on a redescendu un peu on est remonté pour finir de la combler et ensuite qu'est ce qui s'est passé et ben on a continué à monter et on a attaqué la deuxième ok alors comme là elle est vraiment le chemin est très court entre les deux moi je les ai bien séparés pour qu'on voit bien les zones de single on aurait presque pu la faire en une seule ok mais comme il y avait des doubles print là j'ai préféré les séparer donc là et enfin qu'on voit là aucune réaction sur les doubles print ni avant bon après encore moins parce qu'on n'est pas monté au dessus et les double print d'entre les deux ici non n'ont pas réagi tout et ne réagissent pas c'est un peu normal on va dire que c'est un profil normal si on venait à monter on risque on pourrait très bien faire un profil ici comme ça refaire un autre profil et éventuellement refaire un poc à ce niveau là entre les deux on ne sait pas voilà mais en tout cas il n'y a pas de réaction sur les zones de double print donc c'est vraiment que les zones de single qu'il faut prendre en compte et là en fin de compte on l'a rejeté et vous voyez que même à la descente on n'a pas du tout fait réaction en haut là pour remonter là par exemple ok il n'y avait pas d'intérêt donc c'est redescendé avant complètement redescendre voilà donc j'espère que ça répondra à votre question donc pour ma part en tout cas ne prenez en compte que les single print et double print vous ne vous en occupez pas aucun intérêt de se pencher dessus même de ralentir dessus voilà donc ne prenez en compte que les zones de single et encore une fois vous voyez qu'après la grosse montée là on a été tapé le single print là et on a bien rejeté de plus de 20 points donc c'était vraiment à montrer d'apprendre encore ce matin et puis voilà d'ailleurs c'est bien dommage que je ne l'avais pas souligné parce que sinon je pense que je l'aurais pris mais là je suis en train de tester sur autre chose pour l'instant et de travailler à côté voilà bah écoutez j'espère que ça répondra à notre ami brunson et notre ami insima et puis bah si vous en avez d'autres questions vous n'hésitez pas allez ciao ciao